Chers enfants dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. On a la grande nuit des flammes qui aura lieu ce vendredi 19 février à la Bire à partir de 21 heures. Donc, ne restez pas à la maison chez toi, s'il te plaît. Ne manquez pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose de redoutable dans la nation camerounaise. Donc, nous avons mis ça le 19 à cause du programme de Mendo. Nous aurons avec notre bien-aimé, le prophète territorial Rodrigue Ndefo et son épouse. Donc, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, vous voyez, on est dans une autre saison. La saison si est différente. Ceux qui sont spirituels, enfants de Dieu, fils de Dieu, qui comprennent les choses de l'esprit, vont saisir que la saison si est compliquée. Je vous dis la vérité. Le diable est dans les problèmes. Dieu est en train de susciter une génération qui mettra en mal Satan. Le démon de la limitation sur le peuple de Dieu au Cameroun. Nous sommes en retraite actuellement en train de prier que Dieu renverse ce démon. Le démon qui fait en sorte que les enfants de Dieu dans ce pays n'atteignent pas un certain niveau. Que les hommes de Dieu ne traversent pas un certain seuil spirituel. Que dans ta vie, tu sens que tu as du potentiel. Il y a des choses que tu peux réaliser. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu comme si il y a une forteresse qui a été empêchée de réaliser ce pour quoi Dieu t'a fait. C'est pour toi que nous sommes en retraite. Pour toi et ta famille. Donc, laisse-moi te parler un instant, s'il te plaît. La main de Dieu va faire quelque chose d'inoubliable dans ta vie, dans ta famille. Dieu au Cameroun est en train de préparer quelque chose sur le ciel du Cameroun. Quelque chose de fort. Quelque chose de redoutable. Quelque chose que le diable ne supportera pas. Dieu est en train de préparer une armée redoutable d'hommes de Dieu. Qui vont se lever au Cameroun pour briser les barrières. Nous sommes en train de prier. Alors, je vous parle. J'appelle de la retraite. On a en train de prier avec mes frères. En train de prier que les barrières soient renversées. Que les limites spirituelles que le diable a mises autour des chrétiens au Cameroun, du peuple de Dieu. Disant qu'un enfant de Dieu au Cameroun ne peut pas être riche jusqu'à tel point. Qu'un enfant de Dieu au Cameroun ne peut pas construire jusqu'à tel point. Après cette prière. Et après la nuit de prière du 19 février. Je sais une chose. On va briser les limites. On va briser les barrières. On va briser les frontières. Et ta vie va traverser la frontière spirituelle que le diable a établie contre le peuple de Dieu au Cameroun. Regardez. Pendant que nous prions, le Seigneur nous a révélé quelque chose. Qu'il y a des frontières. C'est un seuil que le diable a tracé sur l'église au Cameroun, sur les hommes de Dieu du Cameroun. Il y a des hommes de Dieu au Nigeria par exemple et dans d'autres nations qui peuvent faire des cultes. Il y a un million de personnes qui viennent tous les jours faire des cultes à chez eux. D'autres font 100 000 personnes. D'autres font 50 000 personnes qui viennent à leur culte. Pourquoi ? Parce que la frontière a été brisée. On peut voir des enfants de Dieu qui règnent, qui ont des jets privés. Des enfants de Dieu qui réalisent des choses extraordinaires, qui ont construit des mausolées, des hôtels, construit des établissements, des universités. Et puis ils font de grandes affaires internationales. C'est des enfants de Dieu comme vous et moi. Pourquoi ils réalisent ces choses que nous ne pouvons pas réaliser ? Parce que leurs frontières ont été repoussées. Parce que les barrières spirituelles ont été brisées. Ce vendredi 19 février, nous voulons briser les barrières de ta vie. Les barrières que le diable a introduites dans ta vie, dans ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, ta relation avec le Saint-Esprit, dans tes projets, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière, dans tes études, dans tous les cas. Si tu veux voir les barrières de ta vie renversées par l'onction de Dieu, de ses retraites, ne manque pas ce vendredi 19 février à partir de 21h à la bire. En sortant de ta maison, dis Seigneur, comme je m'en vais, les limites dans ma vie seront brisées. Et les barrières spirituelles invisibles dans ma vie seront renversées. Nous avons remarqué pendant cette retraite que beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun, dans tous les cas au Cameroun, l'héritage c'est quoi ? Il y a un seuil qu'un nombre de Dieu ne traverse pas au Cameroun. Il y a un certain nombre de personnes qu'on n'arrive pas à assembler au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'il y a des barrières spirituelles. Il y a une limitation que le monde de ténèbres a mis sur le Cameroun. On va briser cette barrière, on va renverser cette limitation. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, quand tu regardes ta vie, tu regardes celle de tes enfants, tu regardes la vie de tes frères, de tes soeurs, de ta famille, tu te rendras compte qu'il y a des barrières à briser quelque part. Donc, ce vendredi 19 février, à partir de 21h, nous voulons renverser les barrières. Je vous invite de toutes les parts, vous qui suivez hors de Yaoundé, voyager ce vendredi, et ne manquez pas à la bière, en Kouaban, quand vous arrivez au Garifun Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous amène à la bière. Je vais dire à tous mes fils, hommes de Dieu, de ne pas manquer à ce grand rendez-vous. Ceux qui sont à Douala partout, s'il vous plaît, les nuits de prière, c'est des moments extraordinaires de rencontres où nous nous rassemblons. Mais surtout, cette nuit de prière, elle sera unique, elle sera spéciale. Après la visite des trois forgerons, des trois autres forgerons, Dieu veut te surprendre. Nous allons renverser les barrières de ta vie, renverser les barrières de la vie de ton père et de ta mère, renverser les barrières généalogiques, renverser les barrières familiales, renverser les barrières ministériales, dans tous les cas, après. Cette nuit de prière, ta vie devra prendre son envol. Que Dieu te bénisse et nous vous attendons. Très nombreux, partagez la vidéo, partagez-la à l'excès, pardon, excès de partage. Et comme vous le faites, la main de Dieu est sur vous. J'ai hâte, mon épouse et moi, à vous retrouver ce vendredi, dès qu'il sera 19h, bien 19h. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ, chalon. Sous-titrage Société Radio-Canada